Évoquer la diplomatie, fut-elle seulement byzantine, ou même médio-byzantine, la période sur laquelle je vais porter mon attention, les 7e et 12e siècles, revient nécessairement, j'ai envie de dire en luminaire, à traiter des voyages et des déplacements dans et en dehors même de l'Empire, tant la diplomatie de ce dernier fut tout à fait rayonnante depuis son centre organisateur Constantinople. On le voit ici sur cet essai cartographique, à partir de deux chapitres d'un texte majeur écrit en grec, sous les auspices du pouvoir impérial au milieu du 10e siècle, le livre des Cénémonies, dans lequel deux chapitres s'intéressent aux questions des contacts avec les peuples voisins et de l'accueil notamment des ambassadeurs étrangers au palais sacré de Constantinople. On le voit, les distances sont grandes entre Byzance et ses partenaires diplomatiques, et on pourrait même d'ailleurs ajouter une autre flèche qui irait jusqu'au canifat, Oméade de Gordoux, et qui est bien attestée dans cette littérature grecque et officielle et normative du milieu du 10e siècle. Et j'ai même envie de dire, si l'on étend un petit peu les perspectives, et si l'on confronte les textes grecs avec les sources arabes, latines, syriacques, slavones et même chinoises, on se rend compte que le spectre géographique de cette diplomatie médiobizantine est extrêmement large. Il s'étend en gros de l'Assemblée à Ville, cher à Éric Schnakenbourg, jusqu'à la Nubie, du nord au sud, et de l'ouest en est de l'Atlantique, cher au Sierra Chia, jusqu'à la Chine. Et ce spectre géographique, même si on se limite à la partie occidentale du continent européen-asiatique, c'est déjà beaucoup, est d'autant plus grand que Byzance, les Byzantins, les Baséléis, les Empereurs ont souvent privilégié des alliances de revers pour contrer les ambitions de leurs voisins les plus directes. Voilà, un petit peu pour le cadre liminaire et géographique, qui invite donc à considérer le voyage comme un élément évidemment tout à fait fondamental, en tout cas étroitement lié aux considérations et aux pratiques, on va le voir, de la diplomatie. Alors malheureusement, c'est un petit peu comme pour l'Empire, le Haut-Empire romain ou l'époque républicaine, les sources narratives donnent assez peu d'informations sur ces questions des déplacements, des voyages, que ce soit dans le cas des ambassadeurs byzantins ou bien dans le cas inverse des étrangers accueillis dans le monde byzantin. Et je vais me limiter pour essayer d'appréhender et de faire le tour de la question dans le temps qui m'est donné. Je vais essayer de me limiter à la question des espaces maritimes, à la traversée des mers, et plus largement finalement à la question de la place et des enjeux de la mer et des espaces maritimes au sein de cette diplomatie. Dans un premier temps, la question autour de l'idéologie et des liens de l'idéologie et de la pratique, finalement la diplomatie fait le lien en soi entre idéologie et pratique, autour des prétentions universalistes et des formes d'hégémonie plus ou moins grandes que l'Empire peut connaître pendant cette période. Faiblesse des sources, faiblesse d'information des sources sur les pratiques maritimes, j'en donne un exemple très net, et on reste d'ailleurs au cœur de la période au milieu du Xe siècle, avec un autre texte fondamental qui a été publié ou promulgué par le pouvoir impérial, qu'on donne souvent sous un titre latin, mais c'est bien un texte écrit en grec, le De Administrando Imperio, on est bien normal de trouver dans tout ce traité, qui est un véritable traité de politique extérieure à Byzance, on est bien normal de trouver une seule mention, une seule occurrence, du mot de Thalassa, du mot de mer. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, en fait elle est présente par le biais des navires de guerre, les romanesses byzantins sur lesquels je reviendrai, mais en tant que telle, elle n'est pas considérée comme un élément important, donc au sein de cette activité et de cette géopolitique, telle qu'elle transparaît en tout cas dans ce texte. Les byzantinistes, toutefois, ont quand même considéré que la mer était bien sûr importante, que l'Empire reste centré sur le bassin oriental de la Méditerranée, et les byzantinistes, notamment la fameuse thèse d'Hélène Arbeiller, avaient montré la place précisément de la mer dans les institutions politiques, dans la vie économique et aussi dans la vie militaire. Néanmoins, il est certain que la principale source de richesse de Byzance reste la richesse foncière. Et finalement, peu d'hommes issus du monde des marins ont réussi à traduire les échelons jusqu'à assumer la magistrature suprême. Il y a un seul cas, et c'est une exception qui confirme cette règle. On trouve toutefois une mention tout à fait remarquable, et on reste encore dans cette période symptomatique, sur laquelle on a un petit peu plus de textes, notamment normatifs, au milieu du Xe siècle, une mention qui nous donne quand même quelques idées de ses prétentions à l'universalitas et de la place de la mer dans ses prétentions telles que le définit le pouvoir impérial. Constantin VII, l'empereur qui a fait rédiger ces grands textes qui ont été conservés et transmis depuis l'époque médiévale jusqu'à nous, Constantin VII, dans un autre texte, le De Thematibus, assure dans le chapitre 2 que l'empereur lui-même est le maître incontesté de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et il précise même, pour ceux qui en douteraient, que cette domination, on dit-il, s'exerce effectivement depuis les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar, jusqu'au détroit du Bosphore, en passant par l'île de Sicile, qu'il dit alors des deux livres. Ce sont des affirmations totalement fausses, sauf pour le détroit du Bosphore, bien sûr. Byzance n'est plus présente du côté des colonnes d'Hercule depuis au moins deux siècles, et la Sicile est définitivement passée à l'islam depuis un demi-siècle, lorsqu'il écrit. Mais il est tout à fait symptomatique, il présente les choses comme telles, symptomatique donc de ses prétentions à l'universalitas. Peu de temps après, d'ailleurs, un autre texte, cette fois-ci narratif, et intéressant, parce qu'il est issu d'un témoignage latin, celui de Liudkrand de Crémol, j'y reviendrai lui aussi, nous dit que Nicephor Phocas, autre empereur, qui a succédé à Constantin VII, a pu lui assurer, de visu, que la domination des mers était sienne. Et sous-entendu, donc, de l'ensemble des mers des différents bassins méditerranéens. Alors, il faut croire que ces prétentions s'appuient sur des réalités historiques. Il est vrai qu'au milieu du Xe siècle, vous le savez sans doute, on est au moment des grandes reconquêtes impériales et territoriales byzantines. Et ces reconquêtes suscitent sans doute un certain enthousiasme, qui pourraient expliquer ses prétentions et ses affirmations. Reconquête, qui d'ailleurs concerne l'espace maritime et les espaces insulaires. L'île de Crète, pardon, est reprise en 961. Et Chypre, qui était partagée dans son administration avec les Arabes, quatre ans plus tard. On a deux témoignages, qui toutefois, issus de sources narratives, nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur ses prétentions, sur sa réalité, et sur l'hégémonie, effective ou non, du monde byzantin sur les espaces marités. Le premier, au début du Xe siècle, vers 924, nous est donné, vous le voyez, par un chroniqueur grec, qui est postérieur de deux siècles des faits en question, et qui nous raconte la chose suivante, et c'est le seul de toute l'historiographie et des chroniqueurs qui évoquent la chose, qui nous raconte donc, vers cette date-là, le souverain des Bulgares, Siméon, grand ennemi de Byzance sur le plan territorial, les Bulgares et les Byzantins ont une frontière commune, et bien Siméon se serait entendu avec le calife, le dynaste des Africains, le calife Fatimi de Difriquilla, et aurait envoyé pour cela une ambassade pour négocier une alliance offensive contre Byzance. Les ambassadeurs repartent, ce sont les passages qui sont soulignés, les ambassadeurs repartent, ambassadeurs Fatimi et ambassadeurs bulgares vers Siméon, vers la Bulgarie, mais manquent de chance pour eux, et bien leur navire est arraisonné, au large de la Calabre, par les Byzantins, qui renvoient les émissaires en question donc vers Constantinople, sous la forme de la captivité. On a aussi quelques enluminures de cette fameuse chronique de ce qu'il disait, ce qui illustre la chose. Alors elle est tout à fait remarquable parce qu'elle nous montre qu'une alliance de revers est possible de part et d'autre de la Méditerranée, cette fois-ci contre les Byzantins. Elle est tout à fait remarquable aussi parce qu'elle nous montre en fin de compte le réel contrôle exercé par les Calabrais, c'est-à-dire les Byzantins, au-delà de la Calabre, pour le contrôle des mers, et pour déjouer ce genre d'alliance. Elle est remarquable enfin, puisque vous le voyez par l'image, le sort des émissaires bulgares n'est pas très ambiable, ils sont jetés en prison, alors que le sort des émissaires Fatimi et beaucoup plus. Ils se voient offrir des cadeaux et ils repartent brillamment accueillis et escortés jusqu'en Afrique du Nord. Le deuxième exemple, je n'ai pas mis le passage en question, donc je vous demande de me croire, on est à la fin du XIIe siècle et il illustre en fait tout à fait l'inverse de la position qui n'est plus hégémonique des Byzantins dans l'espace de l'Orient Méditerranéen. Il est connu par une lettre que l'empereur Isaac de Ange envoie à la République de Gênes peu de temps après le début de l'année 1192. Dans cette lettre, Isaac II se plaint, se plaint auprès de la République d'une attaque, d'une attaque sur l'un des navires qui ramenait depuis l'Egypte, l'Egypte des Ayoubides, des ambassadeurs, ambassadeurs à la fois Ayoubides et ambassadeurs byzantins qui revenaient après avoir conclu un accord vers Constantin. Non seulement le navire a été attaqué, mais toute la cargaison a été volée, une partie a fini dans le haut, comme les ambassadeurs qui ont été passés au fil de l'épée. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que l'empereur en question, Isaac II, indique le responsable de cette attaque qu'il cite nommément, un certain Guglielmo Grasso, c'est-à-dire que d'un acte de piraterie, on a en fait un acte de course parce que ce Guglielmo Grasso est un corsaire, si l'on peut dire, qui écume les mers de Méditerranée centrale et orientale à ce moment-là, et qui agit au nom des Génois, en tout cas c'est l'interprétation qu'en donne le Basileus, et c'est pour ça qu'il demande réparation à la République de Gènes. Et ça en dit long, en fait, sur l'insécurité qui peut régner à ce moment-là dans cette zone, sur le fait que l'État romain, ne contrôle pas les navires, n'assure pas la sécurité du navire en question, et d'ailleurs le navire sur lequel avaient pris part les ambassadeurs et leur cargaison n'était ni byzantin ni alloubide, il s'avère qu'il était un navire vénitien. Dans un deuxième temps, je voudrais aborder la question des représentations mentales et aussi des réalités physiques de la mer conçue, perçue et vécue, comme à la fois une barrière, mais aussi un con, avec les questions des naufrages et des actes de piraterie. Comme pour d'autres médiévaux, les byzantins ont souvent peur de la mer. Il y a eu une petite étude de Georges Denis sur la question. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sources, mais ça mériterait d'être repris et d'être élargi, peut-être pour un travail de master ou une future thèse, si les choses vous intéressent, jeunes gens, venez me voir. Quatre témoignages sont en ce sens intéressant, et notamment pour la question des naufrages. Je vous donne les noms, je vous indique les noms et les contextes rapidement. Le premier d'entre eux, Léon de Sinata, ambassadeur byzantin de Basile II, envoyé à Rome, puis à la cour impériale germane à la fin du Xe siècle, nous donne des éléments très intéressants dans la correspondance qu'on a conservée, dans sa correspondance. Il nous dit en particulier que dès le départ, dès son départ à Constantinople, les choses furent cauchemardesques. Le navire sur lequel il avait embarqué fut à deux doigts de chavirer. Il a dû en changer et l'autre navire sur lequel, avec une part, les membres de sa suite a fini à sombrer dans l'eau. Et les membres de sa suite, certains d'entre eux, en tout cas, y laissèrent leur vie et furent conduits, dit-il, chez Hadès. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On en retrouve confirmation avec un autre témoignage, un petit peu plus tôt, avec Pierre de Sardes, lui aussi métropolite, qui est représentant de Fotius, le fameux patriarche auprès du pape Nicolas Ier. On sait, grâce à la correspondance quantificale, que le navire de ce pauvre Pierre de Sardes a sombré, corps et bien, dans le golfe de Dalmatie, autrement dit, en Adriatique, et n'aura jamais atteint, donc, la ville de Rome. Si l'on se tourne, de l'autre côté, le cas des ambassades étrangères et occidentales envoyées vers Byzance, on a des témoignages intéressants, quoique toujours à mettre ou à considérer avec suspicion. Deux témoignages à géographique à la fin du 8e, début du 19e siècle, nous invitent à le faire, la Translation Sanctiliani et la Visio Vittini. À chaque fois, dans ces textes, les légas en question s'en sortent, mais c'est aussi pour rapporter glorieusement de leur mission à Constantinople des reliques, des saints en question, et donc se sortent du naufrage, du navire sur lequel ils avaient pris part. Il n'empêche, c'est une réalité que c'est naufrage et par exemple, le père Adrien II, dans sa correspondance là encore, n'hésite pas à invoquer les épisodes de la navigation de Saint-Paul en Méditerranée lorsqu'il mentionne les légas qu'il envoie sur le post-fond. On dispose enfin d'un quatrième témoignage tout à fait remarquable écrit en grec et issu d'un certain Constantin Manassès, on est un petit peu plus tard dans le temps, dans les années 1160. Il s'agit là d'un représentant diplomatique de l'empereur Manuel Ier Comnel qui a laissé un récit versifié assez long de son déplacement vers le royaume de Jérusalem, son Odoïe Boricone, dans lequel on peut prouver quelques éléments d'information mais en réalité on est assez vite déçus. Pourquoi ? Parce que, première chose, il nous donne des éléments sur les représentations mentales et avant même d'embarquer, il nous indique qu'il a rêvé en fait sa mission avant de se rendre pour de bon sur les navires qui vont le conduire vers Jérusalem et que cette mission et les rêves supposés être prémonitoires montraient un déplacement lui aussi tout à fait cauchemardesque avec une mer déchaînée, avec une montagne de vagues, etc. En réalité, si on compare le rêve au départ et la réalité de ce qu'il raconte, le voyage a été bien moins périlleux et ce qui a été plus problématique d'ailleurs pour ce pauvre Constantin Manassès, ça a été davantage la maladie qu'il a contractée en Palestine, certainement la malaria qui a expliqué plusieurs allers-retours d'ailleurs vers l'île de Chypre durant son déplacement. Il est intéressant aussi ce témoignage parce qu'il en vient à un moment dans son texte à comparer les voies terrestres et maritimes pour les déplacements diplomatiques et pour la question du déplacement vers le noyau de Jérusalem. Finalement, on peut depuis Constantinople se rendre à Jérusalem sans prendre la mer. Et il nous dit en substance que la seconde, la voie maritime connaît certes quelques avantages, je vais y revenir, mais elle implique donc les risques de tempête et les risques de piraterie. Je voudrais rapidement dire un mot sur cette piraterie parce qu'elle aussi est une réalité importante et même endémique, vous le savez, en Méditerranée, on en a plusieurs attestations. Le cas de 1192 en est un, mais c'est une piraterie qui s'apparente, donc on l'aura compris, à de la course. A la fin du Xe siècle, on a un autre témoignage issu d'un acte des archives monastiques du Mont Tatos, c'est assez exceptionnel de trouver des informations sur la diplomatie dans ce genre de documents, et c'est pour cela aussi que je l'indique. Cet acte nous dit qu'une délégation serbe aurait été, ou a été, parce que l'acte est considéré, l'information, comme historique, la délégation serbe donc a été stoppée net dans sa route vers Constantinople par des pirates au nord de la mer Égée. On est au début des années 990. Les membres de la délégation ont été emprisonnés, déportés en captivité, et finalement, les émissaires seront libérés après intervention de l'encre. Un siècle plus tôt, en 870, on a, grâce, là encore, à l'importante correspondance pontificale de la fin du IXe siècle, des informations tout à fait cruciales sur ces questions, et qui nous montrent, par exemple, que les légats pontificaux qui avaient pris part à un concile éguménique important à Constantinople en 870 sont revenus vers Rome, ont embarqué dans la cité de Diracium, le grand port byzantin sur la façade occidentale de l'Adriatique. Malheureusement pour eux, ils ont été faits prisonniers par les pirates slaves, les pirates nargantins. Ils sont restés plusieurs mois en captivité, avant, là aussi, que l'empereur et que le pape interviennent pour les libérer. La piraterie n'est pas nouvelle dans cet espace en adriatique. On a déjà, au début du IXe siècle, avec le témoignage d'Amanarius de Metz, ambassadeur carolingien, des informations très précieuses sur ce plan. En 813, il s'est rendu en mission à Constantinople, on est au lendemain du traité d'Aix-la-Chapelle, celui de 812, et donc il faut ratifier le traité en question, d'autant plus qu'il y a un changement sur le trône impérial. Lui aussi nous laisse un récit versifié de son témoignage, beaucoup plus court que celui de Constantin Manassès, et un récit, bien sûr, écrit en latin. Et lui aussi insiste, en fait, qu'il cumule dans son témoignage tous les handicaps des déplacements maritimes. Non seulement la piraterie slave et sarrasine qui est crainte dans cet espace, mais qui finalement sera plus une crainte qu'une réalité, mais aussi la question des vents contraires qui l'empêchent d'une part de descendre vers le sud lorsqu'il traverse l'Adriatique, et d'autre part de remonter vers Constantinople, c'est le fameux bel thème, vent du nord, qui est problématique à ce moment-là. Il nous donne des éléments très, précis, en outre, le mal de mer de certains de ses compagnons membres de la fuite, et puis le roulis nocturne qui l'empêche de dormir, qui nous indique donc que tout déplacement de ce type est loin de tout repos. Néanmoins, se déplacer sur les mers n'est pas dénué davantage, et cela renvoie à la question des navires sur lesquels embarquent les ambassadeurs que je voudrais aborder dans un troisième temps. On a coutume de présenter un petit peu dans la logique impériale et romaine au sens classique qui vient d'être présentée, on a coutume de présenter l'accueil et le traitement des ambassadeurs étrangers dans le monde byzantin comme un accueil qui leur permet d'user de la poste publique, qui leur permet aussi d'user de défraiements, de bénéficier de défraiements, bref, d'avoir tout un ensemble d'avantages liés à leur statut. Et la question se pose et je n'aurai pas de réponse définitive autant le dire tout de suite pour savoir si ces avantages connaissent un prolongement sur les mers avec la mise en place d'un navire rapide et sécurisé si je puis dire pour ces ambassades qu'elles soient d'ailleurs byzantines ou qu'elles soient étrangères. Je vous en donne quelques exemples qui vous allez voir nous montrent qu'il y a tout et son contraire. Léon de Sinada, souvenez-vous, cet ambassadeur de l'empereur Basile II à la fin du Xe siècle dans la correspondance qu'il emploie nous parle du navire de type Nars sur lequel il a embarqué et pour lequel les choses se passent mal sans en dire plus et on n'a pas là en fait le qualificatif usuel pour qualifier le navire de guerre byzantin le fameux Dromone ou Kelandion on a deux termes pour un navire qui est identique dont vous avez ici une reconstitution un navire à double niveau de rame. Donc on ne peut pas à partir de son témoignage s'assurer qu'il a bien pris place sur un Dromone. Même chose pour Constantin Manassès qui a beaucoup écrit avec son témoignage versifié à la fin du XIIe siècle. Lui, il emploie différents types de termes jusqu'à employer d'ailleurs le terme de trière triéresse qu'il taxe de rapide pour l'un de ses déplacements entre Thiers et Chypre. C'est intéressant parce que ça laisse entendre effectivement le lien entre la célérité et l'exercice de la diplomatie sauf que un navire à trois niveaux de rame ça n'existe plus à Byzance au XIIe siècle. Il y a donc certainement une exagération et une formule un petit peu classicisante pour Manassès. Il veut charmer en fait ceux qui le lisent la trière au sens classicisante qui fait écho à des trières et à des réalités maritimes plus anciennes. Peu de temps après Constantin Manassès en 1180 on a un témoignage intéressant qui vient cette fois-ci d'un voyageur latin qui est bien connu Guillaume de Tyr archevêque et chroniqueur du royaume de Jérusalem qui assure qu'en 1180 il est revenu d'une mission diplomatique il en aura fait trois au total à Constantinople avec des émissaires byzantiens vers Jérusalem sur quatre galères et ces quatre galères avaient été mises à disposition par l'empereur Manuel Ier comme naine avant donc de détailler les étapes de son itinéraire que vous avez ici représenté. Jusque dans la littérature normative on a des informations qui confirme ces dires à savoir le souci que l'état a eu ou aurait eu d'armer des navires et de fournir des navires de guerre ou toute aide possible pour le transport des ambassadeurs qu'ils soient byzantins ou qu'ils soient étrangers juste un seul exemple en 944 la conclusion du traité de paix et de commerce avec les russes présente une clause dans laquelle il est précisé ce genre d'avantage pour les bateaux qu'emploieront les russes pour revenir vers la cité de Kiev inversement toutefois le fait d'user de dromone ou de kelandion pour les navires de guerre affrêtés par l'état n'est absolument pas le gage de certitude qui est arrivé à bon port souvenez-vous pour les envoyés de Fotius fin 867 début 868 qui sombre dans le golfe de Dalmatie c'est à dire en Adriatique la correspondance pontificale précise que le navire en question était effectivement un dromone la comparaison d'ailleurs avec un autre cas est tout à fait intéressant un autre cas pour un émissaire issu du monde latin et je voudrais vous présenter rapidement le cas de l'Iudeprand de Crémone envoyé lui aussi à plusieurs reprises évêque de la cité de Crémone ambassadeur pardon de l'empereur romain germanique qui plusait à cette date là et un émissaire dont on a conservé le témoignage écrit à des rares rapports de mission diplomatique conservé pour le haut moyen âge en 968 lorsqu'il séjourne à Constantinople pendant plusieurs mois il vient négocier une alliance matrimoniale sauf que le contexte est à la tension entre les deux empires et très tôt et très rapidement et sans doute avant même d'arriver à Constantinople il se rend compte que ses volontés d'alliance matrimoniale sont des volontés qui risquent de tomber à l'eau si vous me permettez cette image et tout son témoignage va être à charge contre l'empire byzantin le mauvais accueil le mauvais traitement le fait de faire durer son séjour dans l'empire et il passe aussi par les qualités des navires qu'on lui présente lors de son retour il nous dit par exemple qu'à Constantinople lorsqu'il repart donc à la fin de l'année 968 je vais peut-être changer le micro c'est un peu désagréable et donc il nous indique qu'au moment de son retour au moment de prendre la mer après bien des mois d'attente j'y reviendrai dans un instant il embarque sur un pauvre canot l'Inter qui n'a rien donc d'un navire de guerre et d'un confort sans doute relatif mais d'une sécurité associée au navire de guerre en question il est même question dans son déplacement entre Nopacte et O30 de deux petites embarcations à un moment où il reprend la mer pour se tourner donc vers O30 deux petites embarcations qui sont trop petites pour contenir l'ensemble de la délégation c'est-à-dire l'ambassadeur en titre et 25 hommes précise-t-il dans son témoignage et ces informations font contraste avec ce qu'il dit d'un autre ambassadeur qui a été présent au même moment que lui à Constantinople l'ambassadeur occidental italien envoyé d'Adalbert le roi d'Italie qui lui repart en plein été avec 24 chélendias affrétées par l'état impérial sur lequel donc on interdit ou pour lequel on interdit l'usage à lieu de prendre de crémote on a donc tout et son contraire sur ces questions d'usage de navires de guerre et y compris un dernier cas possible que j'évoquerai très rapidement pour ne pas trop perdre de temps le fait donc de naviguer sur des navires marchands on l'a vu en 192 dans le cas des émissaires Ayubide et Byzantin qui prennent part d'ailleurs non pas sur un navire qui prenne place non pas sur un navire Byzantin mais bien sur un navire vénitien l'occasion de rappeler d'ailleurs que les vénitiens sont déjà passés maîtres et depuis longtemps dans l'usage des navires fusent pour des raisons diplomatiques et y compris pour déplacer des émissaires qui ne relèvent pas de la cité vénitienne c'est le cas en 192 mais on pourrait démultiplier les exemples en ce siècle en 135 et en 174 au total d'affrêter un navire de guerre pour déplacer des ambassadeurs n'est nullement automatique on le voit d'autant plus sans doute à la fin du 12e siècle et c'est un autre indice sans doute du délabrement progressif de la flotte de guerre byzantine ce qui lui fera défaut quelques temps plus tard notamment en 1204 enfin dernier point le déplacement politique la mer comme reflet d'une situation géopolitique et tout à la fois argument diplomatique qu'on fait valoir lorsqu'il s'agit de faire repartir tel ou tel légat et de nouveau on va reprendre l'huipran de Cremone dans un instant la mer peut logiquement s'avérer un atout par rapport à la voie terrestre qui elle peut être incertaine aux époques et aux siècles qui nous intéressent longtemps en effet le cas d'Amélarius de Metz et les détails d'informations dans son témoignage versifié sont riches en ce sens longtemps au 8e et 9e siècle les ambassadeurs carolingiens et pontificaux qui se sont rendus à Constantinople ont suivi une route de type circumnavigation vous le voyez du Péloponnèse pour la simple bonne raison qu'ils évitait la voie terrestre pourtant plus rapide en termes de kilomètres celle qui justement fait le lien par la Via Ignatia qui est une voie romaine connue et déjà ancienne entre Diracium et Constantinople ou l'inverse bien sûr pour ceux qui se déplacent dans l'autre sens au 8e et 9e siècle début du 9e siècle ces espaces continentaux balkaniques sont dominés par plusieurs populations extérieures à l'Empire et non contrôlées par l'Empire ce que l'Empire va peu à peu regrignoter justement au 9e siècle les populations slaves et bulgares ça explique qu'à l'inverse en 870 une fois cette route pacifiée et récupérée pour de bon et maîtrisée par l'Empire et bien la délégation de 870 avant de sombrer dans la dréatique face aux pirates narantans suit une voie terrestre qui passe par sans doute Thessalonique et qui leur permet d'embarquer à dire d'autre part la voie maritime est aussi une voie rapide il ne faut pas l'oublier malgré tous les problèmes qu'elle peut poser en termes de risques de tempêtes de naufrages et en termes de piraterie c'est aussi une voie rapide et Liudprande cette fois-ci pour sa première mission en 949 le dit bien entre Venise et Constantinople il n'a mis que 24 jours ce qui est tout à fait rapide le même Liudprande enfin en 968 on peut reprendre la carte et son déplacement nous montre à quel point la mer enfin peut devenir un élément qui relève de tout un argumentaire diplomatique et politique pour contraindre les ambassadeurs à revenir vers leur lieu de départ dans le contexte que j'ai déjà expliqué des tensions entre les deux cours impériales en 968 Liudprande très tôt dans le témoignage qu'il nous donne en tout cas demande de retourner vers l'Occident dès la fin du mois de juin il est arrivé au début du mois de juin à Constantinople on lui refuse cette première opportunité à la fin du mois de juillet un mois plus tard il réitère ses demandes et on lui répond que les Sarasins bloquent la mer il est impossible de naviguer et de quitter l'Empire c'est un argument qu'il considère comme un mensonge alors c'est un témoignage à charge comme je l'ai dit donc on peut considérer qu'il exagère en réalité on peut aussi considérer qu'il a raison et ce pour trois raisons d'abord première raison et bien c'est le même témoignage qu'il nous expliquait tout à l'heure je l'ai dit que Nicephor Faucas en personne aurait assuré à l'ambassadeur en question que la maîtrise des mers était byzantine et là ça vient tout à fait contredire cette assertion deuxième raison l'envoyé Grimison l'envoyé du roi Adalbert roi d'Italie et bien lui repart juste précisément à la fin du mois de juillet avec les 24 chez Landia que j'ai présenté en outre troisième élément le 15 août de la même année et c'est encore les lieux de France qui nous donnent l'information ce sont des légats pontificaux qui arrivent à Constantinople par la voie maritime ce qui explique donc qu'effectivement ce serait bien un mensonge et c'est bien je pense un mensonge qui a été formulé à l'endroit ou à l'encontre des lieux de France de Crémone et qu'il empêche de repartir il attendra plusieurs mois avant donc de pouvoir repartir en plein hiver ce qui ne facilite pas les communications en particulier maritimes dans cet espace de la Méditerranée en guise de conclusion quelques éléments rapides première chose premier élément la mer on l'aura compris et devinez dès l'entrée est omniprésente dans les faits moins directement dans les sources sa maîtrise est toujours ou son manque de maîtrise un indice fiable de la puissance du monde byzantin face aux flottes voisines face à ses voisins qu'ils soient arabes slaves bulgares ou latins pour la dernière partie de la période les délégations l'empruntent donc régulièrement notamment dans les contacts avec le monde latin qu'ils soient occidentales ou orientales à partir du XIIe siècle ce qui permet d'éviter de passer dans des états tiers par des états tiers et encore plus dans des territoires qui ne sont pas maîtrisés et qui sont même dangereux pour l'empire l'embarquement ensuite sur les navires de guerre sur les calandias ou dromonas s'il est fréquent effectivement n'est absolument pas automatique et en dernier lieu le refus de prendre la guerre s'avère de prendre la mer pardon s'avère un argument tout politique et bien pratique pour les autorités impériales révélateur en l'occurrence donc de stratégie et du pragmatisme aussi des autorités byzantines en l'occurrence pour les autorités pour les autorités Sous-titrage ST' 501